Bonjour à toutes et à tous, à Zofleouen. Alors, aujourd'hui, nous avons toujours construit notre accord de thermodynamique. On est toujours dans le premier principe, mais aujourd'hui, nous allons faire l'application du premier principe de la thermodynamique du système ouvert. Donc, delta N n'est pas constant. C'est-à-dire qu'il y a une variation du nombre de molles entre l'état initié et l'état final. Alors, cette partie-là concerne bien sûr la thermochimie. C'est quoi la thermochimie ? Donc, vous avez le mot thermo et vous avez le mot chimie. Donc, c'est quoi ? C'est tout simplement détermination des chaleurs de réaxe. Donc, thermochimie. Donc, la thermochimie, c'est quoi la thermochimie ? Donc, c'est la détermination des chaleurs de réaxe. Donc, c'est la détermination des chaleurs de réaxe. Par exemple, lorsque vous êtes à la maison, vous allez allumer le gaz avec une allumette. Donc, vous êtes en train de faire une réaction de combustion du gaz naturel et vous avez de la chaleur qui est dégagée. Donc, c'est ce qu'on appelle une réaction exothermique. Si vous mettez, mélangez un acide avec une base, si vous touchez le tube, vous allez voir qu'il est chaud. Donc, c'est une réaction qui dégage de la chaleur. Il y a d'autres réactions. Elle nécessite un apport de chaleur. Donc, par exemple, vous faites passer la glace de l'état solide à l'état liquide. Il faut la chauffer. Donc là, la chaleur, elle est positive. Dans ce cas-là, on a pour ça une réaction en eau thermique. Donc, l'objectif de la thermochimie, c'est la détermination. Donc, on va voir comment, grâce à la thermochimie, on peut déterminer la chaleur absorbée ou dégagée par n'importe quelle réaction. Alors, très bien. Donc, on parle de système ouvert. Système ouvert, ça veut dire qu'on est directement en contact avec le milieu extérieur. Si on est en contact avec le milieu extérieur, donc, il y a un paramètre qui ne change pas. Ce paramètre-là, c'est la pression. Donc, la pression atmosphérique qui est généralement égale à une atmosphère. Donc, on est dans une situation où on fait des transformations à pression constante. Donc, on va définir la chaleur à pression constante. La chaleur de réaction. Donc, pour une bonne ferme, donc, bien sûr, j'ai mis les libérotations. Donc, 2, 7, 1, chaleur de réaction à pression constante. Chaleur de réaction à P égale constante. Pourquoi spécialement la chaleur de réaction à P constante ? Parce que la majorité des réactions, en effet, a pression atmosphérique. Donc, c'est pour cette raison qu'on va définir une chaleur à pression constante. Très bien. Donc, on revient au premier principe, donc, le premier principe de la thermodynamique que l'on peut écrire sous la forme dU égale à dQ plus dW égale à dQ moins P. Donc, on peut écrire le premier principe de la thermodynamique sous cette formule. Ça, OK. C'est ce qu'on appelle la forme différencière. Maintenant, à P constant, donc, c'est un peu la mesure, il reste une constante. Donc, lorsque l'on veut calculer la variation de l'énergie à faire, on fera dU entre l'état initial et l'état final égale à l'intégrale de dQ entre l'état dQ entre l'état initial et l'état final moins l'intégrale de PdV entre l'état initial et l'état final. Or, P, c'est une constante parce qu'on travaille à l'extérieur. Donc, le chaleur de la réaction a P constant. Donc, P constant, entre parenthèses, P atmosphère, qui P est égale à une atmosphère. Parce que, comme je vous l'ai expliqué au départ, c'est que toutes les réactions, la grande majorité des réactions se font à pression constante, c'est-à-dire se font à l'extérieur. Très bien. Donc, ce terme-là, P, et il peut sortir à l'extérieur, donc on aura tout simplement l'intégrale de V. Donc, de V1, V1, donc, V1, jusqu'à V2. Ici, bien sûr, de l'état 1 à l'état dQ. Bon, I initial et final, je peux appeler ça 1, et je peux appeler ça de l'état initial à l'état final. Très bien. Donc, lorsque l'on fait l'intégrale de dU, donc on aura U entre l'état initial et l'état final, c'est-à-dire U2 moins U1. U2 moins U1. L'intégrale à quoi? L'intégrale à l'intégrale de dQ, c'est Q, chaleur. Et la chaleur, donc, est incondition. La chaleur est constante, c'est-à-dire l'intégrale à QP moins P, et l'intégrale de dV, donc c'est V2 moins D1, donc moins D fois V2 moins V1. Alors, donc on a U2 moins V1, on a QP moins V2 moins D1. Alors, on va arranger cette expression. Donc, on aura U2 plus PV2 moins U1 plus PV1 égale à QP. Donc, U2 plus PV2, donc U2 moins PV2, mais passe par là, on devient plus PV2, et moins V1, et bien celui-ci, PV1, et là, on devient moins PV1. Donc, vous aurez cette expression-là. Alors, on pose, on pose H égale à U plus PV. Alors, H, ça s'appelle l'entalgue. H égale entalgue. Alors, comme le U, l'entalpie, c'est une fonction d'état. En final, fonction d'état. Et la particularité d'une fonction d'état, c'est que sa variation ne dépend pas du chemin suivi. Elle dépend uniquement de l'état initial et de l'état final. Donc, U2 plus PV2, et bien, ce qui est simplement, c'est H2. Donc, ce terme-là, je peux le remplacer par H2. Et ce terme-là, je peux le remplacer par H1 égale à QP. Et H2 moins H1, bien, tout simplement, c'est le delta H. Donc, le delta H, c'est la chaleur à pression constante. Donc, la variation d'entalpie égale chaleur à pression constante. Et on a vu que si on fait début, si on travaille avec constant, la chaleur devient QV. Donc, ce sera QV. Et ce terme-là va partir, donc on aura chaleur à volume constant. Donc, la variation d'énergie interne, c'est la chaleur à volume constant. Et la variation d'entalpie, c'est la chaleur à pression constante. Donc, delta H, c'est la variation d'entalpie. Donc, c'est ça, la chaleur. Donc, lorsque vous allumez le gaz à la maison et vous chauffez, eh bien, cette chaleur-là, c'est tout simplement, c'est une variation d'entalpie. Bien, par un langage, on l'appelle entalpie. Donc, l'entalpie, c'est la chaleur à pression constante. Donc, c'est toutes les chaleurs que vous avez quotidiennement dans votre journée, etc. Lorsque vous chauffez le lait le matin sur le gaz, c'est une variation d'entalpie. Lorsque vous mettez un morceau de glace dans l'eau pour que vous ayez de l'eau glacée, c'est une variation d'entalpie aussi. Donc, tout ce qui se fait à pression constante, on l'appelle variation d'entalpie, ou bien, par un langage, c'est l'entalpie. Donc, QB, delta H, variation d'entalpie, égale à la chaleur à pression constante. Et c'est ce qu'on appelle justement, les chaleurs de Vrhex. Alors maintenant, on va voir comment calculer la chaleur de Vrhex. Donc, on est sur le... On est sur le... C'est juste pour le bâton de le chiffre. Donc, je suis sur le 271. Donc, ici, 272. 272, c'est calculer les chaleurs de Vrhex. Calculer les chaleurs de Vrhex. Donc, soit on dit calculer les chaleurs de Vrhex, ou bien calculer de l'entalpie. Entalpie, ou bien la variation d'entalpie de la Vrhex. Donc, si vous avez une réaction quelconque. La réaction quelconque, c'est-à-dire... Après, je vous donnerai un exemple. A plus B va nous donner C plus D. Donc, ça, c'est une réaction géniale. Alors, ça, on les appelle les réactifs. Et ça, c'est ce qu'on appelle les produits. Donc, c'est-à-dire, ce sont les produits de la réaction. Donc, réactifs et produits. Donc, lorsqu'on fait A plus B, ça va donner C plus B. Et cette réaction sera accompagnée soit d'un dégagement de chaleur, soit d'une absorption de chaleur, c'est-à-dire soit un delta H négatif ou bien un delta H positif. Donc, sur la réaction, nous allons écrire delta Hr. Alors, je vais vous expliquer peut-être après ce petit zéro. Et R, R, ça veut dire delta H de la réaction. Alors, comment calculer un delta H de la réaction ? Il n'y a rien de plus facile. Delta H de la réaction est égal à la somme de delta H de formation des produits moins la somme de delta H de formation des réactions. Donc, delta H de la réaction est égal à la somme de delta H de formation des produits P, donc je reprise par la lettre P, donc ici, et ici, je reprise par la lettre R pour réactifs. Donc, somme delta H de formation des produits moins somme delta H de formation des réactions. Donc, ça s'appelle l'oie de Hess. L'oie de H2, donc c'est celui-là, l'oie de H2. Donc, pour calculer le delta H de la réaction, on fait 100 des entalpies de formation des produits moins la somme des entalpies de formation des réactions. Donc, dans ce cas-là, on écrira delta H de la réaction, est égal à 100 des entalpies de formation des produits. Alors, ça, c'est petit c, petit d, petit a, petit b, c'est des coefficients stoichiométriques, c'est-à-dire le nombre de molles utilisées au cours de la réaction. Ça peut être 1, 2, 3, etc. Tout dépend de la réaction. Donc, c'est égal à petit c delta H de formation de C plus petit d delta H de formation de D. Donc, ça, ce sont les produits. Moins les réactions. Donc, moins entre parenthèses. Petit a delta H de formation de A. Petit a delta H de formation de A plus petit b delta H de formation de D plus petit b delta H de formation de B. Donc, c'est l'entalpies de formation des produits moins l'entalpies de formation des réactions. Alors, pour que les idées soient très bien fixées dans votre tête, on va faire un petit exemple. Alors, exemple, nous allons prendre, par exemple, soit la réaction de combustion, soit la réaction de combustion. Alors, combustion, ça veut dire IRTA, en arabe. Donc, réaction de combustion, c'est quoi ? Donc, c'est réaction avec l'oxygène. Donc, entre parenthèses, réaction avec O2. O2-gaz de combustion. Donc, la réaction de combustion, c'est une réaction avec O2. Alors, pour ça, j'ai juste éliminé une réaction quelconque. Donc, par exemple, C3H8-gaz. Donc, ça, c'est un gaz qui s'appelle le propane. Donc, c'est un gaz qu'on trouve, bien sûr, dans le gaz naturel, par exemple. Bien, les bouteilles qu'on utilise généralement dans les chalions. On utilise le propane. Ou bien, tout les fois, on utilise comme gaz. Là, on prend gaz dans certaines régions. On le ramène sous forme d'une bouteille, comme le gaz butane. Et aussi le gaz propane. Très bien. Donc, C3H8-combustion. Combustion, ça veut dire qu'il va réagir avec l'oxygène. Qu'est-ce que ça va donner ? Là, ça va donner de CO2 plus H2O. CO2 plus H2O, bien sûr. Qui est liquide, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il est liquide ? Parce qu'on travaille généralement dans des conditions standardes. C'est quoi les conditions standardes ? C'est T égale à une atmosphère. C'est-à-dire, on travaille à l'extérieur après sur l'atmosphérique. Et T égale à 25 de B. T égale à 25 de B. Donc, vous êtes probablement à vous poser la question, pourquoi 25 ? Pourquoi 25 ? Eh bien, on suppose que c'est une température moyenne. La plupart des labos dans le monde travaillent à une température qui n'est pas très loin de cette température. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que pour pouvoir comparer les résultats d'une réaction, c'est-à-dire, par exemple, de cette réaction, il faut travailler dans les mêmes conditions expérimentales. C'est pour cette raison que les scientifiques se sont entendus sur cette température. Vous allez souvent voir 25, bien, 298 K. Alors, les réactions se déroulent à T et P constantes. Température constante et pression constante. N'oubliez pas, la réaction se déroule toujours à T et P constantes. Très bien. Alors, cette réaction n'est pas équilibrée, bien sûr. Donc, nous, nous allons déquilibrer. Donc, C, 3 carbois, donc ici, bien sûr, on va écrire 3 fois CO. Et nous avons 8H, donc, alternativement, ici, nous allons multiplier par 4. Donc, plus 4H2O. Alors, il reste maintenant à équilibrer les oxygènes. Donc, on a 3 fois 2, ça fait 6. 6 et 4, ça fait 10. Donc, ici, on va rajouter 5. Donc, ça, la réaction, elle est équilibrée. Alors, cette réaction, on peut calculer sa chaleur, le réaction. C'est-à-dire la chaleur qui est dégagée, bien absorbée. C'est ce que nous allons voir après. Donc, on écrira ΔHR ou bien ΔHC pour spécifier la réaction. Donc, c'est quoi le ΔH de cette réaction ? C'est ΔH de formation des produits moins ΔH de formation des pertes. Donc, on écrira ΔHR égale à 100 ΔH de formation des produits moins 100 ΔH de formation des réactifs. Qui sont les produits ? C'est cela. Qui sont les réactifs ? C'est cela. Égale, donc, ΔH de réaction, ΔH de réaction égale. Alors, on prend d'abord les produits. Coefficient 3, 4, 1 et 5. Donc, c'est 3 fois ΔH de formation de CO2-Ga, 3 fois ΔH de formation de CO2-Ga plus 4 fois ΔH de formation de H2O-Liq plus 4 fois ΔH de formation de H2O-Liq plus 4 fois ΔH de formation. C'est un psychologist. Ils obtenCel, ça, c'est l'éto-Ga plus 5 fois ΔH de formation de CO2-Ga plus 5 fois ΔH de formation de CO2-Ga. plus 5 fois delta H de formation de O2 gaz Donc là, c'est l'expression littérale Après, on va remplacer Lorsqu'on va remplacer, donc on va remplacer chacun par sa valeur Alors, lorsqu'on va remplacer chacun par sa valeur on peut trouver un delta H positif comme on peut trouver un delta H négatif Ça, c'est ce que bien sûr nous avons Voilà donc un exemple Comment calculer le delta H de réaxe Alors ici, j'ai un autre exemple devant moi Et cet exemple-là, il est chiffré Donc j'ai un exemple chiffré C'est-à-dire où nous avons des valeurs Donc si nous avons des valeurs, on peut calculer le delta H de réaxe Donc on va voir l'exemple 2 Alors l'exemple 2, c'est la même chose C'est une réaxe en 2 Comme ça Exemple 2 Exemple 2 Exemple 2 Alors l'exemple 2, c'est On a une réaxe en 2 Donc C6H6 liquide C6H6 à l'état liquide Sans oublier de préciser les conditions de travail C'est-à-dire AT égale à 25, c'est-à-dire 298 K Et P égale à une atmosphère Donc dans ces conditions-là, bien sûr, le benzène est liquide L'oxygène est gaz, le CO2 est gaz Et H2O, il est plutôt à l'état liquide Donc on va rééquilibrer notre réaxe Donc ici vous avez C6 Donc nous allons l'étudier ici par 6 Et nous avons 6H Donc ici, nous allons l'étudier par 3 Donc 6 fois 12, 13, 14, 15 Donc ici, bien sûr, 15 sur 2 O2 15 sur 2 O2, c'est bien sûr 15 À quand ? L'oxygène Sur la flèche, nous allons écrire l'état de réaxe Alors dans ce cas-là, c'est une réaction à taille d'oxygène Alors toute réaction à taille d'oxygène, elle porte un nom C'est une réaction de combustion C'est à faire, etc. Donc on écrira Delta Hr égale à Delta Hc C'est la même chose R c'est général, n'importe quelle réaction C c'est particulier Donc on écrira Delta Hc par exemple pour combustion Delta Hv pour vaporisation Lorsqu'on a de la sublimation, on écrira Delta Hs x égale Delta Hf pour la fusion Donc R c'est général Et lorsqu'on veut spécifier Delta Hc par exemple pour – Sous-titrage FR 2021